Bonjour Youtube, et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je voudrais faire une petite vidéo réflexion, en fait. C'est une petite réflexion que je me fais, une observation que j'ai en ce moment, au niveau des violences de la légitime défense. Donc, on voit de plus en plus de cas de bijoutiers qui se rebiffent. Il n'y a pas que, c'est juste ceux dont on parle, mais il y en a de plus en plus. Voilà, j'avais fait une vidéo où je conseillais aux citoyens d'être armés. Ça n'a rien d'illégal de conseiller aux citoyens d'être armés, aux citoyens honnêtes, d'être armés. Honnêtement, en règle, que je ne vois pas... Enfin bref, parce que j'ai eu des remarques là-dessus. Tu te rends compte de ce que tu conseilles ? Oui, je m'en rends compte, je m'en rends vraiment très bien compte. C'est que là, on est au Far West. On est au Far West. Une fois encore, on le voit, c'est ce que je disais dans la vidéo, et ça se confirme. Il y a eu des saisies d'armes là récemment, d'armes de guerre qui viennent des pays de l'Est. C'est exactement ce que je disais. C'est des tirs à la Kalachnikov, des trucs comme ça. C'est des armes qui viennent des pays de l'Est, et c'est pas des armes de tireurs sportifs ou de chasseurs. Une fois encore, c'est pas des gens qui sont en règle avec leurs armes. C'est des gens qui sont complètement hors de contrôle. Eux sont hors de contrôle. Les tireurs sportifs et les chasseurs ne le sont pas. Donc, il ne faut pas tirer sur les mauvaises personnes. Il ne faut pas sans arrêt tirer sur les chasseurs et les tireurs sportifs en nous montrant du doigt en disant Oh là là, ils sont armés ! Oui, on est armés, d'accord, mais enfin bon. Tireurs et chasseurs, ils ne font pas de boucheries comme les racailles avec leurs Kalachnikovs. Lorsque j'ai dit qu'il fallait que je conseillais aux citoyens honnêtes d'être armés, que je le conseillais vivement, une réflexion qui est revenue plusieurs fois, c'est qu'on n'est pas au Far West. Moi, lorsque je vois les fusillades à Lille, les meurtres en Seine-Saint-Denis, qui s'est pris encore une balle ou deux dans la tête, les règlements de comptes, c'est quotidien à Marseille, parce qu'on ne devrait plus appeler ça Marseille, on ne devrait plus appeler ça, je ne sais pas, la Tchétchénie ou Beyrouth. Ben, excusez-moi, quand je vois tout ça, si, on est au Far West là. On est au Far West. Il faut admettre un truc, c'est que les temps changent. Les temps changent, les mentalités changent, et la France change. Le monde entier change, mais moi, ce qui m'intéresse surtout davantage, c'est la France, devient de plus en plus violent, de plus en plus brutal. Quand j'étais gosse, moi, un braquage, c'était vraiment le truc ultime. Je veux dire, c'était vraiment les gangsters qui faisaient ça. Maintenant, il y a des mômes de 15 ans qui braquent, même plus jeunes que ça encore. Donc c'est devenu banal. Et le problème, c'est que les fusillades sont devenus banales aussi. Et à chaque fois, on voit, je veux dire, des gens qui se font agresser chez eux, de plus en plus, de plus en plus. Ne vous contentez pas de regarder juste les informations d'M6, TF1, BFM et tout ça. Ça, c'est... On ne vous dit absolument rien là-dessus. Mais quand vous cherchez par vous-même, regardez un peu les statistiques, les choses comme ça, de plus en plus de gens se font agresser. Les gens qui se font agresser chez eux et qui subissent gros, c'est des gens qui ne sont pas armés. C'est des gens qui ne sont pas armés. Tout simplement. Donc, je pense que vraiment, une fois encore, comme je l'ai dit, les bisounours, là, il faudrait revoir un petit peu votre mentalité et votre point de vue sur les armes. A savoir que, bien évidemment, je ne vous conseille pas d'avoir une arme pour tuer le voisin parce qu'il vous regarde de travers ou... Mais je conseille aux gens d'avoir des armes parce que, maintenant, on est dans une société de tarés. On est dans une société de cinglés. Et quand on voit qu'il y a de plus en plus de faits comme ça qui se produisent, donc, après, libre à vous d'être fleur bleu, de ne pas vouloir d'armes, de dire non, 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 moi, je fais confiance à la police. Bon, d'accord, faites confiance à la police. Faites confiance à la police. Et puis, lorsqu'il vous arrivera un truc comme ça, une agression ou quoi, et bien, après, vous direz, comme tous ceux qui se sont fait agresser, vous direz, ah ben, moi, je vais faire justice moi-même, maintenant. Voilà. Et c'est là que ça peut dégénérer, justement. Donc, voilà, c'était juste un petit point de vue sur le contexte actuel, où est-ce que ça va vraiment crescendo. C'était encore pas aussi grave quand j'ai fait cette vidéo-là. Ça devait être à peu près un an. En un an, déjà, rien que vous regardez cette vidéo-là, c'est coup de gueule sur les armes à feu en France. Oui, c'est ça. Vous regardez un petit peu l'évolution, déjà, depuis la date de cette vidéo jusqu'à maintenant. Voilà. Il y a déjà eu beaucoup de changements, et ça va pas aller en s'arrangeant. Ça ira de mal en pille, et ça, je peux vous le garantir. Il n'y a pas besoin d'être devin, il n'y a pas besoin d'être économiste, spécialiste, sociologue, ou ce que vous voulez. Il y a juste besoin d'avoir les yeux ouverts. Tout simplement. Donc, ça va partir en Suisse, c'est encore plus, au fur et à mesure du temps, dans les villes. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas croire, les campagnes ne vont pas être exemples. Enfin, on ne sera pas exemptés dans les campagnes, les choses comme ça. Pourquoi ? Ça se voit, tout ce qui est délinquance, tout ça. En fait, on a un contre-temps. On a un contre-temps, ça met plus de temps à venir dans les campagnes. Mais bon, il y a, je ne sais pas, il y a 20 ans, vous ne trouviez pas d'héroïne, par exemple, dans les campagnes. Voilà. Maintenant, vous trouvez de l'héroïne, je ne dirais pas à tous les coins de rue, mais enfin bon, quasiment aussi facilement qu'en ville. Bon, la délinquance, ça vient maintenant, il y a des boulangeries qui se font braquer dans des races campagnes, perdus dans le trou du cul du monde. Bon, avant, il n'y avait pas ça. Et maintenant, si. Donc, voilà, les temps évoluent à tous les anti-armes. Faites comme vous le sentez, mais je vous conseille vivement de revoir un petit peu vos positions et votre point de vue sur les armes. Voilà. C'est vraiment indispensable, c'est un outil. Aujourd'hui, pour planter un clou, j'ai besoin d'un marteau. Pour me défendre, j'ai besoin d'une arme à feu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Tout simplement parce que les gens qui vont venir m'agresser maintenant, aujourd'hui, ils ne vont pas être armés juste d'un couteau. On le voit de plus en plus. Au niveau des braquages, maintenant, ce n'est plus avec juste des couteaux, des bottes de baseball ou j'en sais rien. Non, non. Maintenant, c'est avec des armes à feu. Donc, voilà. A chaque problème, sa solution. Et pour les problèmes de sécurité, malheureusement, l'arme à feu, je le déplore, mais malheureusement, l'arme à feu est l'outil adéquat. Voilà. Toujours, je précise, dans le respect de la loi et tout ce qui va bien. Voilà. À une prochaine vidéo. C'est parti.